Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Décor, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais vous donner 5 possibilités pour transformer votre décoration grâce à la magie de la peinture murale. On va voir tout ça ensemble, c'est parti ! La première possibilité, vous l'avez compris, c'est la fresque murale. Et oui, elle a été super tendance en 2018 mais également un petit peu en 2019 aussi. Donc ça commence à s'estomper mais c'est toujours très très tendance. Et voilà, on l'a vu un petit peu sous toutes ses formes avec des motifs de feuilles en couleur, en noir et blanc également, avec des motifs d'oiseaux exotiques, d'animaux. Donc vraiment, il y a énormément de possibilités autour de ce thème-là déjà, donc juste pour le style exotique et le style safari. Mais vous pouvez aussi le décliner sur d'autres thèmes à votre guise et en fonction du style que vous avez choisi. Le numéro 2, le trempe-l'œil. Alors le trempe-l'œil, moi c'est un truc que j'adore. Alors il existe plusieurs formes de trempe-l'œil. Donc il y a le trempe-l'œil un petit peu réaliste où on va avoir l'impression d'avoir envie de toucher le mur. Donc ça va plutôt être sur un seul mur où on va, pourquoi pas, ça se voit souvent dans les vieux villages où on va avoir une fausse fenêtre, quelqu'un qui se penche par la fenêtre, des choses comme ça. Donc ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on va aussi retrouver une autre forme un petit peu plus géométrique, j'ai envie de dire, où il va falloir prendre du recul. C'est souvent dans les couloirs ou dans les cages d'escaliers où on va déformer un petit peu l'espace grâce à des formes géométriques. Donc quand on passe à côté d'un petit bout du carré par exemple, on va croire que c'est juste un trait sur le mur. Et quand on prend du recul, quand on se met au bout du couloir, on va voir apparaître un gros cube à l'intérieur de notre décoration. Donc je trouve le concept plutôt cool et puis ça transforme un petit peu une décoration un petit peu fade en quelque chose d'un petit peu intriguant et mystérieux. Donc voilà, vous pouvez faire ça chez vous si vous le souhaitez. Le numéro 3, alors là, âme d'artiste, soyez prêts, c'est pour vous. Donc là, c'est la peinture artistique. Donc c'est vraiment le moment de s'exprimer et d'affirmer un petit peu sa personnalité à fond. Donc là, bien sûr, il faut respecter le style de décoration que vous avez choisi, mais c'est vraiment ça qui va respirer l'âme du style que vous avez choisi. Donc si par exemple, vous êtes plutôt sur un style à fond New York, etc., dans une chambre d'ado, eh bien c'est le moment, pourquoi pas, de dessiner, admettons, aller des tours sur votre mur ou bien pourquoi pas un taxi jaune. Enfin vraiment, il faut que ce soit bien fait, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit un dessin d'enfant sur un mur. Mais si vous embauchez quelqu'un qui sait bien le faire ou bien si vous êtes artiste vous-même, vous pouvez le faire. Et le rendu peut être vraiment très très sympa. Et là, c'est l'effet wow assuré. Donc voilà, ça peut être plutôt cool. Donc ce type de peinture-là, c'est le plus souvent utilisé pour les chambres d'ado, mais également pour les chambres d'enfants. Ça se décline un petit peu de partout. On peut aussi le retrouver... Bon, si vous n'avez pas trop la filière artistique et que vous ne voulez pas forcément embaucher quelqu'un pour les chambres d'enfants, ça se fait beaucoup sous forme de stickers mural avec des petits lapins, des choses comme ça. Ce n'est pas le même effet. C'est quand même mieux avec de la peinture. Si vous avez le budget pour, ce n'est pas forcément qu'à tout le monde. Donc voilà, je vous laisse toutes les cartes en main. Le numéro 4, si vous préférez rester sur quelque chose d'un petit peu neutre et doux, eh bien, la peinture murale abstraite est pour vous. Donc ça permet juste de donner un petit peu plus de cachet à votre pièce, tout en restant sur quelque chose d'assez neutre qui va un petit peu, comment dire, donner de la profondeur à votre déco, mais en même temps, pas forcément assumer un style particulier. Ça ne va pas représenter de forme extravagante, etc. C'est vraiment juste donner de la texture à votre pièce à travers la peinture et la couleur. Donc quand je dis couleur, bien sûr, ça peut être une couleur neutre. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est tout simplement des traits de pinceau ou bien ça peut être aussi sous forme de nuages. Bon, je vous mets quelques exemples là. Je vous invite très fortement à aller voir Pinterest pour ça ou bien Google Images, etc. Pour vous inspirer, trouver un petit peu la solution qui vous correspond. Mais en tout cas, je trouve que ça s'adapte très, très bien avec tous les styles. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir un quotidien un petit peu farfelu pour pouvoir l'assumer chez soi et profiter de tous les bénéfices au niveau de sa décoration. Donc vraiment, ça, c'est... Je trouve que tout le monde devrait avoir une petite touche de ça chez soi. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Et le dernier point, le numéro 5, c'est la peinture géométrique. Donc, vous l'avez peut-être vu cet été, ça a assez bien marché. Je pense que ça va continuer à faire son petit effet parce que ça se développe un petit peu. C'est tout simplement de refaire l'effet papier peint à la main avec de la peinture. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser une peinture un petit peu plus foncée. Et par-dessus, on va utiliser une forme géométrique à répétition avec des traits assez simples. Enfin, quelque chose qui est facile à reproduire avec, par exemple, un garton. Vous le coupez et puis vous allez passer avec un feutre blanc, souvent un feutre acryl, des choses comme ça. Ou bien un feutre... Vous savez, des post-ca qui sont super pour ça. Et tout simplement, réalisez votre motif de papier peint directement sur le mur. Je trouve que ça a quand même plus de charme. Et puis, c'est quelque chose que vous avez réalisé vous-même, pourquoi pas, en couple. Donc, voilà. Ça rajoute un petit peu plus de profondeur à tout ça. Et puis, bon, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi, je trouve le concept plutôt sympa. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là, sur un thème précis, ou bien si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis, on se retrouve là-bas en after déco. N'hésitez pas à aller voir le site. Donc, c'est www.coachingdeco.org. Plein d'astuces, de conseils, de trucs de déco là-bas pour vous. Donc, allez voir tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge, déclenchez la sonnette. Comme ça, vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos. Et vous deviendrez vite un as de la déco. Surtout, pensez à bien analyser avant de faire cette LBC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501